Mais d'abord, cette action choc dans une commune peu habituée aux coups d'éclat. Des banderoles ont été déployées à la mi-journée sur les murs de l'abbaye bénédictine de Solemme, dans la Sarthe. C'est là que serait accueilli un ancien évêque belge accusé de pédophilie. Reportage de Guillaume Perrault et de Théo Collet. Les militants de l'association Mouve Enfant avancent d'un pas déterminé en direction de l'abbaye Saint-Pierre de Solemme. Ils sont persuadés que le monastère de la Confédération Bénédictine héberge derrière ses larges murs l'ex-évêque de Bruges. Cet ancien homme d'église belge a reconnu publiquement avoir commis des violences sexuelles sur son neveu mineur au moment des faits. Aujourd'hui en Sarthe, il observerait une retraite spirituelle. Les belges le savent, l'état français ne fait rien. Est-ce normal ? C'est scandaleux. La France est un pays d'impunité. Les six militants collent un message sur l'enceinte de l'édifice. Par cette action symbolique, ils souhaitent interpeller les pouvoirs publics et forcer l'état à réagir. S'il avait rien à se reprocher de ce monsieur-là, pourquoi est-ce qu'il ne reste pas en Belgique ? C'est la question qu'elle se posait. Et là on voit bien qu'a priori, il quitte la Belgique pour venir s'exiler dans l'eldorado des pédocriminels qu'est la France. Parce que finalement, on le rappelle, en termes de cyberpédocriminalité, la France c'est le deuxième pays d'Europe hébergeur de contenu cyberpédocriminel, le quatrième au monde. Karim, catholique pratiquant qui observe une retraite dans cette abbaye pour quelques jours, est consterné. Et là, ils vivent tranquillement ici, sereinement. Je suis surpris que je me retrouve dans une abbaye aussi célèbre avec des affaires judiciaires comme ça. Je suis surpris. Les quelques riverains qui assistent à la scène soutiennent cette action coup de poing. Moi je suis solémienne, baptisée à Solème. Et de voir des panneaux comme ça qui arrivent sur notre église, ça fait vraiment mal. Contactée par téléphone, la communauté des moines bénédictins estime que l'abbaye est une institution privée. Et si affaire Elia, c'est à la justice belge de s'en charger. G. S. A. S. A.